Bonjour, bonsoir, j'ai pris cet oracle des êtres fantastiques et je vais tirer trois cartes pour le tirage à trois cartes. J'adore faire le tirage à trois cartes. C'est parti. Le début phénix. Ah, regardez comme c'est beau. Le feu. Quelqu'un qui s'éclate, qui est en joie, qui s'amuse, qui prend son pied, on s'amuse. Génial. Alors, pour s'amuser, je vais prendre le bout de tarot qui est derrière moi, de Célia Mélèsville. Voilà. On voit à nouveau une personne qui est extrêmement optimiste, qui va de l'avant et qui fonce. Alors, là, le feu est représenté ici. Je ne dirai pas qu'il y a le feu au cul, mais on vous dit, vas-y, vas-y, fonce, va vers tes envies, va. Voilà. Les barrières sont là. Le désir est là. Eh bien, vous décidez d'aller de l'avant et de foncer. Ça peut être aussi un désir pour quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et on vous dit, oh là là, c'est deux cartes. Tourne le dos, passez. Tourne le dos. Là, on voit, vous en avez. Et on voit que dans son, dans son, dans sa, voilà, le crâne, son front est, il est blessé. Il est blessé un petit peu, vous savez, je pense à Harry Potter qui a été blessé par Voldemort. Vous avez certainement été blessé auparavant par des personnes. Voldemort n'est pas très, 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 très mignon et gentil. Des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous ont manipulé. Et on vous dit ici, et je l'ai pêché, là, le revoilà, se disent d'épée. Et ils se disent d'épée, ça peut être tragique. C'est vrai que, ben, vous en avez certainement bavé. C'était difficile. Mais on voit, ce cavalier va de l'avant avec optimisme. Il rencontre une personne. Il rencontre, il a décidé. Parce qu'ici, j'ai pêché également avant, des idées contradictoires. On n'écoute pas toujours son cœur. Et on vous dit, écoute maintenant, tu vas de l'avant, t'arrêtes. Oui, bon, t'en as bavé. Certainement encore, maintenant. Il y a de la négativité, c'est vrai. Des personnes qui t'ont poignardé dans le dos. Avec des petites choses, des grandes choses. Ça peut être même un enfant qui ment tout le temps. Vous voyez, par exemple. Et il vous dit, arrête de te lamenter. Sors de cette situation. Tu as la possibilité. Il y a des toiles d'araignée. Mais les toiles d'araignée, c'est vrai que ce n'est pas très agréable. C'est gluant. On peut s'engluer. Ce n'est pas agréable. Mais, malgré que ce n'est pas agréable, vous avez la possibilité de sortir d'une situation négative et d'arrêter l'auto-sabotage. Je n'y arriverai pas. Ce n'est pas possible. Si. En premier lieu, pour y arriver. Arrête de te concentrer sur toi. Et fais preuve de compassion envers les autres. Et tu verras, la vie te le rendra bien. Oublie tout ça. Va de l'avant. Sois optimiste. Assieds-toi dans le divan. Bois ton petit café. Bois ton petit thé. Et regarde tout ce qui est chouette dans ta vie. Et remercie. Les roseaux plient au vent. Mais ils ne cassent pas. C'est vous. C'est vous. Fort. Et cette force, c'est écouter votre sensibilité. Et avoir de l'empathie pour autrui. Partagez votre thé avec autrui. Ouvrez votre coquille. Alors. Qu'est-ce que je prends ? Oh là là. L'oracle, histoire de sorcière. Le choix du cœur. Le choix du cœur. Et là, petit à petit, vous semez les graines. En étant comme ça, empathique, en écoutant autrui, en ouvrant ton cœur à l'autre. Eh bien, tu ouvres de nouvelles opportunités. C'est lent. Parce que vous voyez des petites graines. S'élancent. Sous d'énergie assez lente. Mais, le chat se met au travail avec. Ensemble, on peut arriver à changer des choses. Et je vois un magnifique arrosoir. N'oubliez pas d'arroser vos plantes. Quand vous vous reconnectez à vos émotions, vos sensibilités, vous êtes davantage connectés avec la nature, la terre. Peut-être planter des graines. Regardez, il y a la rose de Noël qui est très jolie. Occupez-vous de vos plantes. Le contact avec la nature peut être extrêmement apaisant. J'ai un voisin qui m'a apporté une énorme courge bâtonnate et un petit marron. Eh bien, peut-être que vous avez des personnes. Ou alors, on vous suggère ici, des personnes qui peuvent vous donner d'un jardin, qui vont d'un jardin. On vous suggère de manger sainement, beaucoup de légumes. De vous reconnecter avec la nature. C'est très important. Oh ben, je vais prendre le tarot des sorcières. J'ai envie de prendre une carte. Voilà, merci. Voilà. Être clairvoyant sur la situation. Vous avez du recul. Vous avez le choix de changer de vie. Arrêtez de vous victimiser. Êtes-vous auto-saboter. Vous avez la possibilité de changer en premier lieu en vous reconnectant à votre cœur. Et surtout, en aidant l'autre, il y a beaucoup d'émotions. En aidant l'autre à comprendre ce que vous avez vécu, vous pouvez le transmettre à l'autre. Transmettre ses expériences afin de sauver l'autre. Qu'il puisse également enlever ses poignards. Et là, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Malgré les obstacles, eh bien, on s'en sort. Vous avez une vision d'ensemble. Beaucoup de clairvoyance sur la situation. Et le fait de vous reconnecter à la nature vous permet, à votre plante, comme je viens de l'expliquer, à manger sainement, vous permet de voir la vie autrement. Que de rester, vous voyez, renfermé sur vous-même. Eh bien, c'est vrai que ma grand-mère adorait les plantes. Quand on chipote, comme on dit chipoter, quand on va avec ses plantes. Quand on s'occupe de ses plantes ou d'un jardin, on oublie tout. Ça vous permet de vous apaiser. Un bon bain aussi. Alors, je vais prendre les licornes magiques. L'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. En colère, oh là là ! Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande. Quand vous voyez des personnes qui sont en conflit, restez bien en dehors. Et c'est avoir un grand cœur et de la sagesse. Voilà. Face à l'agressivité, restez bien en recul. Être moins impulsif. Impulsive. Avoir du recul sur les émotions. C'est certainement ça la clairvoyance. Ce déclique. Alors. Ici, c'est lumière et le grand trac de l'amour, c'est l'amour. Alors là, les illusions. Vous sortez, tout ça est illusoire. Je fais l'auto-sabotage. Sortir de ces illusions et se réconcilier. Ces illusions, vous imaginez ce que l'autre pense. Et là, ceci et cela. Et vous faites une liste et vous vous tourmentez. Je vais d'ailleurs prendre. Vous vous tourmentez à propos de ce que vous pourriez penser l'autre. Et est-ce que j'ai bien fait ? Ce sont des illusions que vous imposez à votre mental. Alors, le petit conseil. Absolument, toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Alors, soit vous rêvez ça, j'ai été trahi, je suis nul, je suis moche, je suis tot, tot, soit vous rêvez ça. Je renais, j'ai de la force, de l'optimisme, j'y crois et je fonce vers mes rêves. Et c'est se réconcilier avec soi, avec les blessures du passé. Alors, comme c'est la période. Alors, le renard. Le renard fait preuve de stratégie de force. C'est votre stratégie du jour. Le choix de la bienveillance. Donc, si vous voyez des gens en colère, si vous voyez qu'une personne... n'est pas bien dans sa peau, et bien, vous restez, vous êtes gentil, et vous restez vraiment dans votre tour d'ivoire. Vous restez en dehors du conflit. Donc, on vous demande de faire preuve de recul, face... Le renard est aussi un peu manipulateur avec Maître Corbeau dans la Fable de la Fontaine. Donc, restez bien en dehors de ses énergies. Si, une personne qui pourrait ne pas être tout à fait honnête vis-à-vis de vous, et bien, Notre-Dame a brûlé, mais le principal est toujours debout. Donc, vous êtes toujours debout, malgré les trahisons. Malgré les trahisons. Donc, arrêtez, je regarde, 12 minutes 36 de vous auto-saboter et allez de l'avant. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, ce groupe-là. Groupe 2. Je remets les fantômes. Je regarde. 13 minutes. 13. Sinon, j'oublie, je dois revérifier. Alors. Voilà. Deuxième groupe. 13, 13. Enfin, je n'oublierai pas. Le druide. Alors, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo ? Je la mets sous la lumière. On voit quelqu'un qui regarde au loin et qui a un bâton. Il est entouré d'énergie lumineuse, de force. Pour vaincre les obstacles. La montagne est l'air, lui. Et il avance. Il avance. Alors, je vais prendre. Il est au bord d'un cours d'eau. C'est l'hiver. Donc, ce druide a beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. C'est ce qu'on vous incite à avoir. De la sagesse et de la réflexion, il est au bord d'un cours d'eau. Et c'est maintenant parce que l'herbe est gelée. Oui, il y a comme de la neige, des lumières autour de lui. Alors, le 2 de bâton, il est en attente. On vous demande de la patience. Et 2. Il y a 2 énergies, à nouveau. Une bleue, une rose. Et bien, d'établir des plans sur ce que vous désirez vraiment. Vous regardez, qu'est-ce que je vais faire ? Roi de bâton. D'avoir foi en vous. Parce que ce roi, regardez Jaffar. Il a à ses pieds une lampe. Il suffit de la frotter. Et de nouveau, on a regardé. C'est très comique. Parce que là, il y a de la fumée. Et là aussi. Peut-être allumer de l'encens. L'encens permet d'évacuer les mauvaises énergies dans votre maison. Parce qu'il est chez lui. Et là, il y a un bon génie qui sort de la lampe. Donc l'encens peut être bénéfique. Ça enlève les énergies. Mais en conscience, vous dites, oh, libérez les énergies négatives de cette maison. Je suis libre. Je suis bien. Et vous envoyez de bonnes énergies chez vous. Et ces énergies, on voit que c'est plus fluide. De nouveau, il y a une certaine fluidité. La tempérance, c'est quitter le conflit intérieur et même avec les autres afin de trouver un équilibre. Et là, c'est vraiment... Il est là. Et le 2, ici le 2 de bâton, on dirait que vous allez préparer préparer un repas, oui. Préparer un voyage. Préparer un cours. Préparer quelque chose d'important. Et ça vous demande d'être bien équilibré. Repos, travail, repos, travail. Et restez bien focalisé sur votre objectif. Le 4 de coupe. Ce 4 de coupe, je vais m'aider parce que habituellement, c'est quelqu'un qui est un peu apathique, tourné sur lui et je ne vois pas, il boit son verre et ne fait même pas attention à ce qui est tombé. Eh bien, écoutez, je ne le fais pas souvent, je vais regarder pour voir l'histoire de ce capitaine crochet. Une décision doit être prise. Ben voilà, on est... C'est le 2 de bâton et le druide. Vous voyez, il regarde. Restez focalisé sur un objectif, apparemment. La carte du 4 de coupe vous rappelle de bien considérer vos options. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que l'on vous propose. Écoutez votre intuition et ne craignez pas de refuser les opportunités qui ne vous conviennent pas. Ah bien, c'est pour ça que le capitaine ne reste focalisé que sur un objectif. Et ça, ça va vous équilibrer. Et effectivement, j'ai eu le 2 d'épée et le 2 d'épée, c'est je ne veux pas, je veux, je ne veux pas avoir des idées, des pensées contradictoires. Restez bien focalisés sur ce que vous désirez réellement. ce que vous voulez. Là, vous êtes en arrêt. Oracle, l'histoire de sourcière. Il y a lui aussi. Regardez, c'est dingue, c'est dingue. Il est en arrêt. Il y a de l'encens, comme je vous ai dit, de la lumière et il réfléchit. Donc, projetez-vous. Pour se projeter, les mots tiens, je vais, pour un voyage, je vais établir le plan. Où vais-je aller ? C'est facile avec un voyage. Le travail, voilà, c'est bien tous les examens pour les plus jeunes. Eh bien, établissez, faites preuve de tempérance et on travaille un peu, on se repose, faites preuve de, ne soyez pas négligents. Il regarde de l'avant. Écris. Donc là, c'est quelqu'un qui écrit. Écrire sous du marbre. Il a une vue d'ensemble de la situation. Je ne sais pas quoi prendre. Ah ben oui, c'est ça. Amour inconditionnel d'Aurore Rogers. J'aime bien quand tout se rejoint. Plus facile. Et il ne faut pas hésiter quand on a des difficultés, de regarder le petit carnet. Il faut toujours se faire aider. Voilà, quand vous hésitez, faites-vous aider, demandez conseils également. Le pouvoir créatif et ludique. Et alors là, c'est la création, c'est dans l'écriture, le dessin ou le voyage. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui vous intéresse. Là, une réflexion. Et là, c'est la peinture, le dessin, ce qui vous amuse. Aller de l'avant, oui, afin de réfléchir à ses projets, établir un plan, et bien également de dessiner, ça peut également vous apaiser. Et cette carte, c'est la carte 3. Oui, c'est ensemble, travailler ensemble. Savez-vous qu'il y a une multitude de façons de trouver des réponses à vos questions ? Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a plus de questions que de réponses dans votre tête. Et bien, nous vous demandons, on vous demande, au moment où je me mets dedans, dans ce groupe-là, de rester, j'aime bien, de rester focalisé sur un objectif. Prenez un livre au hasard, allez piocher une phrase, toujours au hasard, vous verrez qu'elle contient la réponse. Pour faire, ça tombe, et bien, ah ben, j'ai un livre ici, je l'avais mis là. Prenez un livre au hasard, ouvrez, rouge. Le rouge est connu depuis bien longtemps, associé au noir, il était déjà employé au paléolithique dans les peintures, rituels des cavernes. Donc, on revient à nos peintures, certains vont peut-être se remettre à la peinture, au dessin. Sur cette image, la chaleur d'une fleuve, d'une fleur de feu irradie, l'intensité du rouge, stimule et encourage. Il évoque l'énergie vitale, la passion amoureuse, mais aussi l'excitation, la violence quand une personne voit rouge. Alors, cet élément feu, purificateur ou destructeur, rouge aussi sur la planète Mars du nom du dieu romain de la guerre et le sang, principe de vie quand il circule dans les veines et cycle de mort quand il est répandu. Alors, c'est vrai que, ici, par ce rouge et cette fleur, on vous demande de rester focalisé sur vous-même, être en paix et non dans les doutes et rester focalisé sur votre passion, parce que là, il est en rouge. donc la passion du cœur. Donc, établissez des plans pour ce qui vous tient à cœur. Je termine avec vous. J'adore pêcher dans un livre comme ça, je trouve ça génial. Je le fais souvent. Et là, on fait travailler son imagination. C'est chouette, hein ? Troisième groupe, 23, 15. Quel est le message pour vous ? Oh, ben, j'ai rangé la carte. Je ne sais pas où je l'ai mis. Fénix. Moi, je regarderai après. le dernier. J'ai été mal rangée. Je ne sais plus. Bon, je ne sais pas. Elle est peut-être tombée. C'est la deuxième que j'ai perdue. La troisième. C'était 23, 30, 34. La troisième. Quel est le message pour vous ici, maintenant, quand vous écoutez la vidéo ? Alors, là, on voit une part solaire et une part d'ombre. il est nécessaire de s'accepter tel que l'on est, c'est-à-dire imparfait et imparfait. Je vais reprendre le tarot des vilains. Ça m'énerve, je ne sais plus où j'ai mis la carte. Voilà. L'imperfection, elle est là. Ce n'est pas parfait et pourtant, on y arrive quand même. Donc, cette part d'ombre que vous avez en vous et je l'ai aussi. Évidemment, nous sommes connectés. C'est la perfection. Faites au mieux. Faites de votre mieux et c'est déjà bien. Et alors là, j'arrête de me focaliser, je retrouverai la carte après. On respire là. Je suis angoissée, j'ai perdu cette carte. Ça me tracasse. Eh bien, quand vous êtes comme moi, ici, je suis en train, je vais faire mon tirage, eh bien, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Quand vous avez perdu quelque chose et que vous êtes angoissé, stop. Alors, on inspire, on expire et on se calme. On demande de l'aide. Merci. À mon ange gardien, à mon guide de retrouver la paix en moi, l'archange Raphaël et d'une aide. Quand on est tourmenté, je vais demander de l'aide à l'archange Raphaël. Et arrêtez de me focaliser sur la carte. Je la retrouverai en temps voulu après pour la photo. Vous arrêtez de vous focaliser sur ce qui vous angoisse. D'accord ? On fait de son mieux. Et 44, cette carte, on est accompagné des anges pour nous aider. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages, archange Raphaël. Je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Parfois, on est un petit peu perdu, angoissé, on a mal au ventre, on a mal dans la poitrine. Stop ! On se reconcentre sur soi et on respire. Donc, écoutez votre corps. Il veut parfois vous montrer ce qui ne va pas. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager, de me souvenir clairement dans mon travail de guérison et on voit quelqu'un qui apaise. Et là, il y a une aile d'ange. Vous voyez ? Respirez, respirez. Nul n'est parfait en ce bas-monde. L'exercice, c'est la clé. Cher archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, mes intérêts et à mon budget. De l'exercice. Allez se promener. Alors ici, c'est quelqu'un qui fait de la musculation pour s'apaiser. Ah oui. Donc, de l'exercice peut vous apaiser. Bouger ou effectuer ou effectuer quelque chose. Bouger, cuisiner, faire quelque chose qui vous apaise. Je vais demander ici une carte des anges. J'avais pris, pourquoi pas la boîte, demandez à votre ange. Voilà, on va demander, hein ? Non, non, pas autant. Pas autant. Je sais, vous voulez me combler. Une suffira, s'il vous plaît. Non. Ah ben, la voilà. être bien dans son corps. Là, on voit quelqu'un qui est apaisé. On parle de sexualité, effectivement. Si on n'est pas bien dans son corps, on renvoie à l'autre une image négative. Donc, s'accepter tel que vous êtes, même avec des imperfections. je reviens sur ses imperfections. Alors, je vais prendre ici le rap histoire de sorcière. et on voit une personne qui est bien, qui est en paix, avec une rose sur le cœur, qui est habillée dans des couleurs très apaisantes, très spirituelles. Je vais vous demander de croire en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir, n'avoir aucun doute que tout est possible. il y a du rose. Ah, mais j'ai pris le quartz rose. Pour vous apaiser, vous pouvez aussi mettre dans votre poche une petite pierre de quartz rose. et je vais prendre le grand oracle de l'amour. Oublie. Vous oubliez parfois de prendre soin de vous. On voit des chaussures oubliées. Ces chaussures sont toutes abîmées. Et là, je vais vous demander d'écouter votre corps, de vous écouter et de prendre soin de ce corps. De bouger. Ça, c'est pris. Ah, mais j'en prends celle-là. L'oracle de la voix astrale. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Et là, le projet c'est peut-être que certains je vois guérisseurs souhaitent guérir les animaux ou de la magie dans les mains. Souhaitent guérir autrui infirmier infirmière ou dans les médecines parallèles. Certains désirent justement dans l'exercice prendre soin de leur corps et apprendre à l'autre les exercices pour qu'ils se sentent mieux. c'est très axé sur votre corps et on vous dit d'avancer avec conviction sur ce que vous souhaitez vers ce que vous souhaitez pardon nœud nœud nord le nœud à l'estomac le nœud au ventre le nœud je ne sais pas où c'est ça j'ai jamais eu le nœud nord excusez-moi je ne sais pas où c'est oh pardon et bien décidément le nœud nord est un point fictif toujours formellement posé au nœud sud à 180 degrés précisément sur une carte du ciel il incarne les énergies vers lesquelles tu es censé avancer pour t'épanouir sur ton chemin de vie en ce sens ce point peut représenter à la fois tes rêves et tes envies profondes mais également tes appréhensions et ce qui t'effraie et cela peut te demander de nombreux efforts et de nombreuses transformations intérieures avant de parvenir à t'aligner avec ton projet d'âme c'est ce vers quoi tu tends au fil du temps et qui représente au mieux ton évolution en tant que personne au cours de ta vie regarde vers le futur et laisse tes appréhensions derrière toi tu es sur le bon chemin il est temps d'écrire un nouveau chapitre de ta vie on oublie le passé et on va de l'avant on change de chaussures vous virez les vieux vêtements que vous n'aimez plus que vous ne mettez jamais et vous reprenez des vêtements qui vous vont mieux qui vont mieux avec votre corps avec ce que vous voulez comme vous êtes maintenant vous changez peut-être de look je vous le suggère si tu consultes pour une relation amicale amoureuse ou familiale cette carte indique que cette personne va t'aider à concrétiser des projets futurs bon ça c'est bien si les amis nous aident c'est formidable alors trente-trois trente-trois c'est les aides des maîtres ascensionnés je vais prendre maintenant merci d'être là le râle fontaine voilà vous êtes capable de surmonter ces obstacles et d'avancer regardez tel un funambule d'avancer vers vos projets et là il y a une pleine lune c'était la pleine lune le 8 et elle vous montre peut-être cette pleine lune va tu as les capacités n'aie pas peur même si ce n'est pas parfait tu as les capacités pour y arriver espoir garde l'espoir et confiance sois patient patiente crois en toi et confiance en toi angoisse quitte ces angoisses quitte les angoisses de nouveau on voit un serpent cette carte est c'est tourment c'est tourment et concentre-toi sur ce qui te fait du bien et là on voit de jeunes gens ça concerne peut-être de jeunes gens ou vous qui transmettez des valeurs aux autres optimisme bienveillance de s'accepter de s'accepter tel que vous êtes espoir et la vert j'espère oublier le passé et se reconnecter à maintenant ici là maintenant c'est une profonde transformation écoutez soyez à l'écoute des messages de votre corps l'angoisse pourquoi qu'est-ce que vous avez à comprendre et là le magicien c'est que vous avez les atouts pour là on voit une nouveau vodou une poupée vodou et bien vous savez les poupées c'est les gens autour de vous qui vous plantent des poignards toutes ces énergies négatives autour de vous et en vous on vous demande de prendre soin de vous et d'avancer avec confiance vous avez les outils en main pour changer les choses et quittez avec ces énergies négatives là il y a ces énergies négatives du passé obsolète religion qui vous enferme un certain autoritarisme et bien on vous dit quitte l'angoisse tu es capable toi de créer la vie de tes rêves et regardez il a c'est un on dirait c'est un homme une femme on le sait dans le dessin animé mais là avec du rose c'est un petit peu quelqu'un qui s'assume complètement qui enlève ce masque vous voyez qui enlève ce masque et qui il est là c'est un talisman dans le dessin animé qui qui permet je veux dire qui permet de réaliser tes rêves tu l'as en main tu as les cartes en main pour changer ta vie décide de changer ta vie décide de saisir les opportunités et de prendre ta vie en main maintenant une petite carte pour vous du Merry Christmas ah ben il y en a qu'une ce sont des petits oiseaux qui sont sous la neige apaisés bien ensemble et qui se réconfortent le gros bidou rouge ce sont des énergies de Noël maintenant d'entraide de bienveillance et c'est ce que je vous suggère de prendre soin de vous et des autres et de ne pas vous oublier je vous embrasse je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée je vais partir à la recherche de la carte gros bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501